Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, Tyson Fury vient de demander une revanche, qu'est-ce que ça veut dire une revanche ? Ça veut dire que tu as perdu, tu as officiellement avoué ta défaite en te demandant de te rebattre avec Francis Ngannou, premièrement ça t'a rapporté beaucoup d'argent, de perdre, et oui qu'est-ce que tu croyais, tout le monde disait ouais non, Francis Ngannou il a aucune chance, ça va être du grand n'importe quoi, Tyson Fury, il va lui faire des trucs comme ça et puis Francis Ngannou il va pas pouvoir tenir les 12 rounds, il a pas l'endurance, et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tyson Fury s'est retrouvé les fesses à terre, les fesses à terre avec les yeux grands ouverts en train de regarder autour, oh c'est un match amical, on n'est pas envie de le frapper aussi fort, mais qu'est-ce que tu croyais ? Tu te mets face à quelqu'un qui tape les gens pour vivre, il te fracasse, là, toutes les infrastructures de la boxe t'ont protégé, et on dit voilà il y a un match nul, voilà, circuler, il n'y a rien à voir, non non non, c'est quand même notre meilleur boxeur, il n'a pas perdu. Non non, il y a un match nul, mais bon, dans tous les cas, on va refaire ce match, on va le refaire, il n'était pas prêt, il a cru que c'était pour rigoler, et puis l'autre, il était un peu trop sérieux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Tyson Fury vient d'avouer officiellement avoir perdu face à Francis Ngannou, de toute façon, tout le monde le savait, que Ngannou l'avait frappé, tu comprends ? Tout le monde savait, mais bon, vu que ce n'est pas officiel, on est passé au travers, on a dit voilà, la boxe de toute façon s'est remplie de tricheries, et puis voilà, mais là, ils viennent de faire un aveu, et oui, mais bien sûr, tu croyais quoi ? Que ça allait passer comme ça, et puis qu'il allait pouvoir dormir ? Tyson Fury ne dort plus, depuis ce soir-là, il a encore les stigmates du coup de poing, qui est venu toucher le haut de son crâne, et qui a fait trembler tout son corps, même ses poils ont commencé à frémir, il s'est retrouvé les fesses à terre, ses fesses ont dit mais attends, on est aux toilettes, pourquoi tu te mets au sol ? Ses gens m'ont dit, bon, là, il faut fuir, ou bien on s'allonge, tu comprends ? Son cerveau a commencé à trembler, comme dans un truc là, comme dans un bowling, c'était du grand n'importe quoi, il s'est mangé une patate, et en plus, ça ne l'a pas complètement touché, imagine s'il s'avait touché son menton, Tyson Fury serait en train de nous parler comme ça, Tu vois ce que je veux dire ? Il serait complètement défiguré, on n'allait plus comprendre ce qu'il allait dire, il n'allait même plus pouvoir manger que de la soupe, une paille dans la bouche, et puis il boit toute sa vie, heureusement que Francis Ngannou n'a pas touché nettement sur le visage, une patate, de Francis Ngannou, dans ta bouche Tyson Fury, t'es tombé par terre, tu t'es relevé, t'as refaité, attention lui, il frappe fort, reste loin, reste loin, tiens, tiens, jamb, t'es trop fort toi, allez, non, 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 t'approches plus jamais de moi, Et puis là, il s'est entraîné, et il dit, bon maintenant, il faut faire la revanche, quoi, la revanche ? Qu'est-ce que ça veut dire, revanche ? Non, mais on va refaire le match, quoi, t'as perdu, t'as perdu ! Sous-titrage ST' 501